Salut les amis, ici Alex de Chasse et Pêche. Mais non, je déconne ! C'est Alex de Composer sa musique pour fr, le site qui aura accès ici à tous, le solfèche, la compo et le homestis du... Le solfèche ! Le solfèche ! Bienvenue à vous dans cette troisième vidéo de la série consacrée au cycle des quintes. Pour rappel, dans la première vidéo de la série, on a vu comment a été construit le cycle et dans la seconde vidéo, on a appris à l'utiliser pour construire des gammes et des accords. Du coup, si vous n'avez pas encore vu ces deux premières vidéos, je vous invite à le faire tout de suite, parce que la vidéo qui va suivre en est la suite logique. Ce que vous devez absolument faire aussi, si ce n'est pas déjà le cas, c'est de vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche. Bah ouais, il y a plein de nouveaux tutos qui arrivent, comme ça, vous serez sûr de ne pas les manquer. Et n'oubliez pas non plus de vous couper les ongles. C'est très important ça, de se couper les ongles. Alors plus sérieusement, dans la vidéo précédente, on a vu qu'il existait trois façons de regarder le cycle des quintes. On peut le regarder comme un ensemble de notes, comme un ensemble d'accords, ou comme un ensemble de tonalités. Et selon la façon dont on le regarde, les usages qu'on va pouvoir en faire, ils seront différents. On a déjà vu les usages que l'on pouvait faire du cycle lorsqu'on le regardait comme un ensemble de notes. Dans cette vidéo, on va voir les usages que l'on peut en faire lorsqu'on le regarde comme un ensemble d'accords. Quand on regarde le cycle des quintes comme le cycle des accords, ça va surtout nous permettre de créer des suites d'accords. Alors, c'est quoi une suite d'accords ? Ce sont différents accords qui vont être joués les uns à la suite des autres et qui, pris ensemble, forment une suite logique. Et cette suite, elle est répétée en boucle de manière à former l'accompagnement de la chanson. Donc par exemple, si je prends le morceau « Twist and Shout » des Beatles, on voit que les accords Ré majeur, Sol majeur et La majeure y sont joués les uns à la suite des autres, ils forment une suite logique de trois accords et cette suite, elle est répétée tout au long du couplet de manière à former l'accompagnement de la chanson. Maintenant, comment faire pour créer ces fameuses suites d'accords grâce au cycle des quintes ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première technique, elle est toute simple. Prenez n'importe quel accord sur le cycle et enchaînez-le au choix avec l'un de ses accords voisins. Donc ça peut être l'accord de gauche, l'accord de droite ou l'accord du dessous. Si vous prenez un accord au niveau du cercle intérieur, ça peut être l'accord de gauche, de droite ou celui du dessus. Par exemple, si je prends l'accord de Si bémol majeur, je sais que je peux l'enchaîner au choix avec l'accord de Fa majeur ou l'accord de Mi bémol majeur ou l'accord de Sol mineur. Dans tous les cas, ça va bien sonner. Et une fois qu'on a choisi notre deuxième accord, eh bien, rebelote, à partir de là, je sais que je peux l'enchaîner avec l'un de ses accords voisins et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas comme ça à tester les différentes possibilités et sélectionnez en fonction de votre inspiration et de vos envies les accords qui vont constituer votre suite. Petit exemple d'application. Sur le cycle, j'ai choisi l'accord de La majeur. Ensuite, je l'ai enchaîné avec l'accord de Fa dièse mineur. Puis celui de Do dièse mineur. Et enfin, j'ai terminé avec l'accord de Mi majeur. Que des accords voisins à chaque fois et au total, ça nous fait une petite suite d'accords de quatre accords. Et si je vous le joue, vous allez voir que ça va bien sonner. La deuxième technique pour créer des suites d'accords à partir du cycle des quintes c'est la technique de l'harmonisation des gammes. Qu'est-ce que c'est que l'harmonisation des gammes ? Concrètement, ça consiste à prendre une gamme et à construire à partir de chacune de ces notes un accord. Donc par exemple, si on prend la gamme de Do majeur, eh bien on va construire à partir de la note Do un accord, puis à partir de la note Ré un autre accord, à partir de la note Mi un autre accord, et ainsi de suite. puisque une gamme s'est constituée de sept notes différentes, et bien chaque harmonisation de gamme va donner lieu à la création de sept accords différents. Et le truc, c'est que comme les sept accords que vous allez obtenir ils sont tous issus de la même gamme, eh bien ils vont super bien sonner ensemble. Autrement dit, une fois que vous avez harmonisé une gamme, vous pouvez sélectionner n'importe lequel de ces sept accords pour créer votre suite d'accords. Par exemple, en harmonisant la gamme de Do majeur, on obtient à partir de la note Do l'accord de Do majeur, à partir de la note Ré on obtient l'accord de Ré mineur, à partir de la note Mi l'accord de Mi mineur, à partir de la note Fa l'accord de Fa majeur, à partir du Sol l'accord de Sol majeur, à partir du La l'accord de La mineur, et enfin à partir du Si l'accord de Si diminué. Et bien maintenant, pour créer une suite d'accords, il ne me reste plus qu'à tester les différents enchaînements parmi ces sept accords et à sélectionner ceux qui me plaisent le plus. Par exemple, je peux choisir d'enchaîner l'accord de Do majeur, avec ensuite celui de Sol majeur, puis celui de La mineur, et enfin celui de Fa majeur. Et si je vous le joue, vous allez voir que ça va bien sonner à l'oreille. Bon, à ce stade de la vidéo, vous allez sûrement me dire « Ok, c'est génial tout ça Alex, je t'apprécie beaucoup, t'es un mec super, t'as le cœur sur la main, t'as la part bien taillée, c'est pas un peu too much ? » Alors, plus sérieusement, vous allez me dire « Bon, de une, comment est-ce que je fais pour savoir quels accords j'obtiens en harmonisant ma gamme ? » Et de deux, c'est quoi le rapport entre tout ça et le cycle des quintes ? Et bien justement, les deux questions, elles sont liées, parce que le cycle des quintes, il va nous aider à harmoniser nos gammes en un clin d'œil. Il va nous permettre de savoir quels accords est-ce qu'on obtient après harmonisation d'une gamme. Et vous savez ce qui est encore plus beau ? C'est que vous savez déjà le faire. Parce que la technique pour harmoniser une gamme grâce au cycle des quintes, c'est la même que la technique pour créer des gammes à partir du cycle. Rappelez-vous, si on voulait par exemple créer la gamme de dos majeurs, on partait du dos, on formait un paquet constitué des deux notes voisines et de toutes les notes situées en dessous, et à ce paquet-là, on ajoutait une septième note qui était la note voisine de la note la plus avancée dans le sens horaire au niveau du cercle intérieur. Bon, et bien maintenant, si vous voulez harmoniser la gamme de dos majeurs, vous allez faire exactement le même paquet. Et je vous le mets dans le mille, les accords que vous obtenez dans votre paquet, et bien ce sont les accords que l'on a après harmonisation de la gamme de dos majeurs. Alors regardez, si on met tout ça dans l'ordre, on obtient donc l'accord de dos majeurs, puis l'accord de ré mineur, l'accord de mi mineur, l'accord de fa majeur, l'accord de sol majeur, l'accord de la mineur et enfin l'accord de si mineur. Vous voyez que ce sont les mêmes accords que tout à l'heure, après harmonisation de la gamme. Alors, tous les mêmes accords à l'exception du dernier. Donc tout à l'heure, on avait l'accord de si diminué et ici, avec la technique d'harmonisation des gammes à partir du cycle des quintes, on a l'accord de si mineur. Alors du coup, c'est quoi le bon accord entre les deux ? Et bien le bon accord, c'est bien l'accord de si diminué. Du coup, quand vous harmonisez une gamme avec la technique du cycle des quintes, pensez à bien changer la nature de l'accord à part. Donc ce n'est pas un accord mineur, mais bien un accord diminué. Je vais vous redonner un autre exemple, histoire que tout soit parfaitement clair. Alors cette fois-ci, pour varier les plaisirs, on va harmoniser une gamme mineure. Parce que oui, cette technique, elle marche aussi pour harmoniser les gammes mineures. Donc, on va harmoniser ensemble la gamme de si mineure. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on fait comme si on construisait notre gamme de si mineure grâce au cycle des quintes. Donc on va constituer nos paquets de 7 notes. Donc on commence par construire un premier paquet de 6 notes qui est constitué donc des 2 notes voisines plus toutes les notes au-dessus. Hop, voilà notre paquet de 6 notes. Et à ce paquet, on va ajouter une dernière note. Et cette dernière note, c'est laquelle ? Et bien c'est la note voisine de la note la plus avancée dans le sens horaire au niveau du cercle intérieur. Au niveau du cercle intérieur, la note la plus avancée dans le sens horaire, c'est ici le fa dièse. Et bien du coup, notre septième note, ce sera la note qui est juste à côté, ici le do dièse. Voilà, donc là, on a créé notre paquet de 7 notes comme si on voulait construire la gamme de si mineure. Bon, maintenant, ce paquet de 7 notes différentes qu'on obtient, si on le regarde avec les lunettes du cercle des accords, bien c'est comme si on avait 7 accords. Et donc, ces 7 accords, je vous le mets dans le 1000, ce sont les 7 accords qu'on obtient après harmonisation de la gamme de si mineure. Donc on va les remettre dans l'ordre. Puisqu'on veut la gamme de si mineure, on commence par le premier, si mineure. Ensuite, on a ici do dièse mineure. Ensuite, on a ici ré majeur, mi majeur, fa dièse mineure, sol majeur, et enfin la majeure. Et pour terminer, on se souvient que si on utilise cette technique d'harmonisation des gammes grâce au cycle des quintes, on change la nature de l'accord qui est à part. Ce n'est pas un accord mineur, mais un accord diminué. Donc ici, la bonne nature de l'accord, c'est un accord de do dièse diminué. Et bien voilà, les accords que vous obtenez là, si mineure, do dièse diminué, ré majeur, mi mineure, fa dièse mineure, sol majeur, et la majeure, ce sont les accords que l'on obtient après harmonisation de la gamme de si mineure. Libre à vous maintenant d'utiliser n'importe lesquels de ces 7 accords pour créer votre suite d'accords. Pour terminer cette section en beauté, j'aimerais vous faire remarquer un petit truc sympa. Tout à l'heure, je vous ai présenté la technique des accords voisins. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu sur l'harmonisation des gammes, vous pouvez facilement comprendre pourquoi est-ce que cette technique marche aussi bien. Parce qu'en fait, en prenant des accords voisins de l'accord choisi, vous prenez des accords issus de l'harmonisation de la gamme. Une fois de plus, tout est lié ! Et enfin, la dernière technique que j'aimerais vous présenter, c'est celle des enchaînements de degrés. Pour savoir ce que c'est qu'un enchaînement de degrés, il faut d'abord que vous sachiez ce que c'est qu'un degré. Logique. Alors, c'est quoi un degré ? Donc, en harmonisant une gamme, on obtient cet accord différent, un accord à partir de chacune des notes de la gamme. À partir de la note numéro 1, on obtient l'accord numéro 1, à partir de la note numéro 2, l'accord numéro 2, et ainsi de suite. Ces numéros, qui permettent d'identifier la place de la note de la gamme, et donc, par extension, la place de l'accord dans la gamme, après harmonisation de la gamme, c'est justement ce qu'on appelle un degré. On dira, par exemple, que le degré 3 de la gamme de Do majeur, c'est la note mi. On dira que le degré 5 de la gamme de Do majeur, c'est la note sol. De même, on dira aussi que l'accord de degré 2 de la gamme de Do majeur, c'est l'accord de Ré mineur. L'accord de degré 5 de la gamme de Do majeur, c'est l'accord de Sol majeur, et ainsi de suite. Et la dernière petite chose à connaître au niveau des degrés, c'est que, par convention, c'est comme ça, on les écrit toujours en chiffres romains. Et lorsque ces degrés désignent les accords de la gamme, on les met en majuscule lorsqu'ils désignent un accord majeur, et en minuscule lorsqu'ils désignent un accord mineur ou diminué. Voilà, c'est juste une petite chose à connaître. Yves ? Mais non, pas Yves ! 4 ! Nous allons au 6ème. Maintenant, c'est quoi un enchaînement de degrés ? En musique, il s'avère que, après harmonisation du gamme, il y a des combinaisons d'accords qui vont être beaucoup plus souvent utilisées que d'autres. Alors, pour être tout à fait exact, il existe en fait des enchaînements précis de degrés qui vont être beaucoup plus souvent utilisés que d'autres. Et puisqu'un degré, ça réfère à un accord, eh bien, on saura quels accords utiliser dans la gamme pour créer la suite. Je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Donc, un enchaînement de degrés qui est très connu, c'est l'enchaînement qu'on appelle un 4-5. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'on prend une gamme majeure et après l'avoir harmonisé, on enchaîne dans l'ordre son accord de degré 1, puis son accord de degré 4, et enfin son accord de degré 5. Par exemple, dans le cadre de la gamme de Do majeur, l'enchaînement 1-4-5, ça correspondrait à l'enchaînement de l'accord de degré 1, c'est-à-dire l'accord de Do majeur, puis l'accord de degré 4, l'accord de Fa majeur, et enfin l'accord de degré 5, l'accord de Sol majeur. Donc voilà, en Do majeur, l'enchaînement de degré 1-4-5, ça correspond à la suite d'accords Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. Et pour l'anecdote, c'est précisément ce qu'a utilisé Bob Dylan pour créer le morceau Like a rolling stone. Like a rolling stone, c'est du 1-4-5 à partir de la gamme de Do majeur. On voit qu'au niveau des accords qu'il est utilisé, c'est bien les accords Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. Autre exemple, si on applique l'enchaînement de degré 1-4-5 sur la gamme de Do majeur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend notre gamme de Do majeur, on l'harmonise, et à partir de là, on enchaîne ces accords qui correspondent aux degrés 1-4-5. En l'occurrence, on va enchaîner l'accord de Do majeur, puis l'accord de Sol majeur, et enfin l'accord de La majeur. Et cette fois-ci, ce sont les Beatles qui ont utilisé cet enchaînement de degré 1-4-5 sur la gamme de Do majeur pour écrire leur morceau Twist & Chat. On voit que, là, je suis d'accord, c'est bien Ré majeur, Sol majeur et La majeur. Bref, pour résumer, vous pouvez utiliser l'enchaînement de degré 1-4-5 sur n'importe quelle gamme majeure. Vous pouvez être sûr que ça va toujours sonner, et la preuve, c'est que vous voyez, il existe plein de morceaux qui ont été construits sur ce modèle. Et donc, c'est quoi le rapport entre tout ça et le sigle des quintes ? Je pense que vous l'avez deviné. Le sigle des quintes, c'est un outil qui va vous permettre de faire des 1-4-5 hyper facilement. Bah oui, parce que le cycle, il est construit de manière à ce qu'on avance par ajout de quintes dans le sens horaire et par retrait de quintes, soit par ajout de quartes, c'est exactement la même chose, dans le sens antihoraire. Du coup, lorsque vous choisissez un accord sur le cycle, par défaut, ce sera l'accord de degré 1, l'accord qui se trouve à sa gauche, c'est l'accord de degré 4, et l'accord qui se trouve à sa droite, c'est l'accord de degré 5. Conclusion, pour faire un enchaînement 1-4-5 grâce au cycle des quintes, il vous suffit de prendre n'importe quel accord sur le cercle extérieur et de l'enchaîner avec son accord de gauche puis son accord de droite. Donc, par exemple, pour créer le 1-4-5 de ré bémol majeur, eh bien, on prend ici le premier accord ré bémol majeur, ensuite, on prend l'accord de gauche, ici, sol bémol majeur, et enfin, l'accord de droite qui correspond au degré 5, l'accord de la bémol majeur. Un autre enchaînement de degré connu et très utilisé, surtout en jazz, c'est l'enchaînement 2-5-1. Comme son nom l'indique, pour l'effectuer, il suffit de prendre une gamme majeure et ensuite, après l'avoir harmonisé, on va enchaîner dans l'ordre son accord de degré 2, qui est mineur, c'est pour ça qu'ici, le 2, il est en minuscule, puis on l'enchaîne avec l'accord de degré 5 et enfin, avec l'accord de degré 1. Par exemple, sur la gamme de do majeur, l'enchaînement de degré 2-5-1, il correspond à la suite d'accords, donc, ré mineur, accord de degré 2, puis ensuite, on prend l'accord de degré 5, l'accord de sol majeur et enfin, on prend l'accord de degré 1, l'accord de do majeur. Donc, 2-5-1 sur do majeur, ça correspond à ré mineur, sol majeur, do majeur. Du coup, la question maintenant, c'est, où est-ce qu'on peut trouver cet enchaînement 2-5-1 sur le cycle des quintes ? Alors, le 1, c'est facile, c'est l'accord que vous aurez choisi. Le 5, là aussi, c'est facile, c'est l'accord qui va se situer directement à droite de l'accord de degré 1 et maintenant, l'accord de degré 2, où est-ce qu'il est ? Eh bien, c'est l'accord qui va se situer en bas à gauche de l'accord de degré 1. Donc, par exemple, regardez, je vous remets la gamme harmonisée avec la position de chacun de ces d'accords pour que vous puissiez bien vous en rendre compte. Donc, si on choisit ici l'accord de do majeur, c'est bien l'accord de degré 1. Ici, à droite, on a bien l'accord de degré 5 et en bas à gauche, ici, on voit que c'est bien l'accord de degré 2. Donc, pour résumer tout ça, pour faire 1-2-5-1 grâce au cycle des quintes, il suffit de prendre tout d'abord l'accord situé en bas à gauche de l'accord choisi, ensuite l'accord de droite de l'accord choisi et enfin l'accord choisi en question. Ça fonctionne très bien. Alors, après, il existe une manière encore plus simple de faire des 2-5-1 grâce au cycle des quintes. Donc, comme vous le voyez, le degré 2, on a dit qu'on le retrouvait en bas à gauche de l'accord choisi. Mais on voit que le Ré, il se situe aussi ici au niveau du cycle des quintes. Donc du coup, pour faire 1-2-5-1, ce qu'on peut faire, c'est choisir un accord, ensuite sauter de deux cases pour faire le 2, puis revenir d'une case pour faire le 5, et enfin revenir sur l'accord en question pour faire le 1. Donc, par exemple, le 2-5-1 de Do majeur, ça ferait Ré-Sol-Do. Si on veut faire le 2-5-1 de Ré majeur, ça aurait fait Mi-La-Ré. Alors, par contre, attention, puisque comme vous le savez, au niveau du cercle extérieur, on a des accords majeurs. Or, nous, ce qu'on veut, c'est que l'accord de degré 2 soit mineur. Donc, il faut bien faire attention quand vous sautez de deux cases pour faire l'accord de degré 2, il faut bien faire attention à changer cet accord majeur en accord mineur. Je vais vous redonner un dernier exemple et vous allez voir, vous allez tout comprendre. On va construire ensemble le 2-5-1 de la bémol majeur. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça à partir du cycle des quintes ? Alors, on a deux possibilités. La première, c'est de commencer par l'accord qui se situe en bas à gauche de l'accord choisi. Donc, si on veut faire le 2-5-1 de la bémol majeur, on prend l'accord qui est situé en bas à gauche, c'est ici, c'est l'accord de Si bémol mineur. Donc, ça, c'est notre accord de degré 2. Ensuite, le 5, c'est l'accord qui est situé à droite, et l'accord de degré 1, c'est l'accord en question, donc l'accord de la bémol majeur. Deuxième possibilité maintenant, pour faire le 2-5-1 de la bémol majeur, on saute de deux cases pour trouver l'accord de degré 2, mais on change sa nature puisqu'ici, on est au niveau du cercle extérieur qui nous donne des accords majeurs, mais nous, pour cet accord de degré 2, on veut un accord mineur. Donc, en sautant de deux cases, on tombe sur l'accord de Si bémol majeur, on le change en mineur pour que ça devienne l'accord de Si bémol mineur, et ensuite, on revient d'une case pour trouver l'accord de degré 5, mi bémol majeur, et enfin, on revient sur l'accord en question, l'accord de la bémol majeur. Alors bien sûr, il existe d'autres moyens d'utiliser le cycle des quintes pour créer des suites d'accords, et aussi, plein d'autres enchaînements de degrés connus. Mais avec cette vidéo, vous avez déjà de quoi faire. Si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, je détaille tout ça dans mes formations en ligne solfège pratiques sur l'apprentissage du solfège, et surtout dans le compositeur autonome sur l'apprentissage de la composition. Dans le compositeur autonome, il y a des vidéos entières dédiées aux enchaînements de degrés. Vous trouverez toutes les informations concernant ces deux formations dans la description. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit L'Essentiel du solfège, qui va vous expliquer les bases du solfège de façon claire et précise en 7 chapitres. Là encore, son lien de téléchargement est dans la description de la vidéo. Bien entendu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo si vous avez appris des choses, et à vous abonner à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche pour ne rien manquer de mes futurs suitos. D'ailleurs, la quatrième et dernière vidéo de la série sur le cycle des quintes arrive bientôt, donc je compte sur vous pour être au rendez-vous. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le cycle pour retrouver la tonalité d'un morceau, pour transposer et pour moduler, enfin bref, on va voir plein de choses encore. Et pour terminer, comme d'hab, des petits exos à faire chez vous pour être sûr que vous ayez bien tout compris. Donc, dites-moi dans les commentaires quels accords est-ce qu'on obtient après harmonisation de la gamme de fa mineur, et construisez-moi le 1 4 5 et le 2 5 1 de si bémol majeur. Je checkerai toutes vos différentes réponses. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !